Europe Soir On est 19h11, Europe Soir continue avec vous Nicolas Poincaré et tout de suite place aux photos sonores De Benjamin Muller, bonsoir Benjamin Bonsoir Nicolas, vous allez courir sous la pluie mon pauvre Tout ce qu'il ne fallait pas, mais non vous n'avez pas écouté, il ne pleuvra pas dimanche matin à Paris Vous courrez par ton sec Benjamin, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net On commence avec ce gros coup de gueule ce matin sur ITV, coup de gueule de Philippe Croison Alors Philippe Croison c'est cet athlète amputé des 4 membres qui a réalisé de nombreux exploits à la nage Il réagit au report de la loi handicap, écoutez C'est pas le premier gouvernement à jeter l'éponge, tous les gouvernements successifs ont jeté l'éponge En 2005 quand la loi est arrivée, tout le monde a crié en disant chouette ça y est, enfin une loi handicap, une vraie On ne se moque plus de nous, enfin on va exister, enfin on va être des vrais citoyens Et aujourd'hui on nous annonce que non, en fin de compte non on n'est pas encore des vrais citoyens On est encore une sous-catégorie, on n'existe pas encore pour tout le monde Effectivement c'est de la tristesse mélanger avec de la colère, vous savez j'aime pas le misérabilisme Je suis plutôt quelqu'un d'assez positif, d'assez battant pour dire on va faire évoluer la société sur le regard du handicap Mais là ce qu'ils viennent de nous faire je trouve ça triste Voilà le coup de gueule de Philippe Croison, un débat très tendu au parlement européen entre Bruno Gollnisch et surtout Daniel Cohn-Bendit Il était question de la votation suisse sur l'immigration C'est Danny qui a la parole et qui va taper très fort contre le FN en général et donc Gollnisch en particulier Vous verrez que les Suisses reviendront à genoux parce qu'ils ont besoin de l'Europe Parce que la richesse de la Suisse dépend du marché européen On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre Même pas le FN ne serait capable de trouver cette solution Vous êtes des crétins, vous êtes des crétins infinis parce que vous n'avez pas compris les valeurs de l'Europe Voilà Daniel Cohn-Bendit, les révélations du point sur Jean-François Copé Ce matin Eric Wirt était l'invité de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 Il a voulu défendre le président de l'UMP tout en précisant qu'il ne le portait pas dans son cœur Écoutez Eric Wirt Je ne suis pas un ami de Jean-François Copé, j'ai soutenu François Fillon Mais j'ai beaucoup d'estime pour lui C'est quelqu'un qui est président de mon parti politique Donc j'ai évidemment envie de le défendre On voit bien qu'il y a un conflit de toute façon entre ce journal et Copé depuis maintenant pas mal d'années Pourquoi ? Je n'en sais rien On verra Il y aura des réponses de Jean-François Copé Elles seront, j'imagine, précises Il a vigoureusement démenti Donc je le crois Voilà Eric Wirt qui défend son non-ami Jean-François Copé Le boycottage des députés UMP à l'Assemblée On le rappelle après que Manuel Valls ait déclaré que le député UMP Claude Gouasguen avait un passé à l'extrême droite Tout cela c'est du cinéma, c'est du cinoche, voire même du foot Analyse de la députée socialiste Axelle Lemaire sur Canal Plus Si la droite a su réagir c'est une évidence Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux joueurs de foot brésiliens On leur donne une pichenette et ils se roulent par terre Sauf qu'en l'occurrence c'est... Là c'est pas qu'un seul joueur, c'est l'équipe entière L'équipe entière sur un terrain qui est politiquement et symboliquement très important pour faire respecter la députée Depuis quand les footballeurs brésiliens se roulent par terre ? Là est la question enfin ! Ce sont les Italiens Mais bien sûr, ça n'a rien à voir, voire les Portugais, mais pas les Brésiliens Axelle Lemaire Bon, Didier Deschamps a annoncé tout à l'heure C'est la liste des joueurs français sélectionnés pour le match contre les Pays-Bas Les Pays-Bas ne se roulent pas par terre non plus Une liste où ne figure pas évidemment Enzo Zidane qui est trop jeune Le fils de qui vous savez Mais un journaliste a néanmoins demandé au coach ce qu'il pensait d'Enzo Zidane Réponse de Didier Deschamps visiblement agacé Si j'étais un peu vulgaire, je vous dirais foutez-lui la paix Je pense qu'il a besoin surtout de ça Il a un nom qui est lourd à porter Mais c'est pas l'histoire de son père Et je pense que laissez-le vivre sa vie Et il est là, il est footballeur Et ça sert à rien d'en rajouter C'est un joueur parmi d'autres Avec un nom qui est mondialement connu C'est pas facile quand on est fils d'eux Encore plus fils de Zidane Moins on en fera, je pense que mieux ça sera pour nous Voilà, laissez-le vivre le fils de Zidane Pour le Janet 13 25 8 9 9 10 11